Mesdames et Messieurs, bienvenue sur ce podcast. Je suis Rebecca Ogumouiwa, journaliste. Je reçois pour vous M. DaSilvera Kodjo, qui va nous entretenir sur l'état des lieux psychologiques des filles victimes ou affectées des mutilations génitales féminines au nord du Bénin. M. DaSilvera Kodjo, bonjour et merci de vous présenter. Bonjour Mme Rebecca, moi c'est DaSilvera Kodjo, je suis psychologue administrateur de projet, consultant en tout ce qui concerne les questions relatives aux gens et à la santé sexuelle et de la reproduction. C'est tout un plaisir pour nous de vous avoir sur cette émission. Le plaisir est partagé, Rebecca. Alors sans plus tarder, nous irons dans le vif du sujet. M. DaSilvera Kodjo, dites-nous, c'est quoi les mutilations génitales féminines ? Alors, les mutilations génitales féminines. Avant d'aborder la question, il me plaît bien de remonter un peu à l'origine de cette pratique. Il faut reconnaître que l'origine des MJF n'est pas clairement établie, mais l'existence de cette pratique est vraiment antérieure tant à la chrétienté que à l'islam. Et puis, l'histoire a révélé que depuis déjà les temps de l'ancienne Égypte, c'est que les momies égyptiennes présentaient certaines caractéristiques typiques au MJF. Et même des historiens depuis jusqu'au 5e siècle avant Jésus-Christ ont eu à révéler la présence, à révéler que la mutilation génitale féminine était pratiquée par les phéniciens, les utites, les éthiopiens. Et puis, selon certaines sources même, il y a des rites des MJF qui étaient pratiqués dans les zones tropicales d'Afrique, aux Philippines, chez certaines tribus de la route Amazonie, chez les femmes de la tribu à Routa en Australie et ainsi chez certaines des premiers Romains et Arabes. Alors, récemment, dans les années 1950, nous avons la clitoridectomie qui était pratiquée en Europe occidentale et aux États-Unis pour traiter certains états et comportements perçus comme des maladies comme l'hystérie, l'épilepsie, les troubles mentaux, la masturbation, la nymphomanie et parfois même certaines dépressions. Pour aborder la question à d'autres thèmes, il faut reconnaître que les mutilations génitales féminines ont été pratiquées à toutes les époques et sur tous les continents, par de nombreux peuples, sociétés. Et puis, dans la plupart des cas, c'est avec des conséquences vraiment désastreuses. Lorsque nous allons revenir encore sur la question, selon l'OMS, les mutilations génitales féminines sont définies comme étant les actes qui consistent à couper partiellement ou totalement les organes génitaux esternes de la femme ou à y causer toute autre forme de blessure pour des raisons non médicales. Les mutilations génitales féminines désormais, conventionnement nommées mutilations sexuelles féminines, sont classées par l'Organisation mondiale de la santé en quatre grandes catégories en fonction du niveau d'atteinte physique de cette forme d'abus. Et pour aborder la classification, nous avons l'ablation partielle ou totale du clitoris ou parfois du prépuce que l'on appelle la clitoridectomie. Nous avons l'ablation partielle ou totale du clitoris et des petites lèvres avec parfois ou sans incision des grandes lèvres. Et puis nous avons également le rétrécissement de l'orifice vaginal avec recouvrement par l'ablation et l'accolement des petites lèvres et ou parfois des grandes lèvres avec ou sans incision du clitoris. On appelle généralement cette pratique-là, cette forme-là de barbarie qu'on met sur les filles et les femmes infibulation avec ablation et accolment des petites lèvres ou ablation et accolment des grandes lèvres. Nous avions également les autres interventions nocives pratiquées sur les organes génitaux féminins à des fins non thérapeutiques telles que la ponction, le percement, l'incision, la scarification et parfois même les cotérisations. Alors les mutilations génitales féminines ont des persécutions graves sur la santé, ça il faut le reconnaître. Quelle que soit sa forme, quelle que soit la raison avancée pour la pratiquer et quelles que soient les conditions dans lesquelles elle est pratiquée, c'est que les mutilations génitales féminines ont des répercussions graves sur la santé sexuelle et reproductive des filles et des femmes. Et puis lorsqu'on parle de ces effets, ces effets dépendent de plusieurs facteurs. Et comme facteur, nous avons par exemple le type de mutilation génitale pratiquée, nous avons l'expérience du praticien, nous avons les conditions d'hygiène dans lesquelles l'intervention est réalisée, la résistance et puis l'état de santé générale de la personne qui subit l'intervention. Parfois même, il y a des complications qui peuvent subvenir, quel que soit le type, comme je le disais tout à l'heure, de mutilation génitale féminine pratiquée. Mais il faut reconnaître que les conséquences sont fréquemment observées et sont plus observées dans les cas de pratiques d'infibulation. Alors, il y a que certaines complications peuvent subvenir même parfois immédiatement. Parce que les complications dont nous parlons là, elles peuvent subvenir soit immédiatement, juste quelques minutes après la pratique sur la victime. Et puis lorsqu'on parle de complications, on peut observer des douleurs violentes, des chocs, des hémorragies. Il y a même le tétanos qui peut subvenir là, ou des infections bactériennes, la rétention d'urine qui peut venir après. Nous avons l'ulcération génitale qui peut venir après, les lésions des tissus, les infections de la plaie causées par cette pratique sur la victime. Nous aurons également des infections urinaires. L'individu peut faire des fièvres liées aux infections qu'elle a contratées au cours de cette pratique-là. Mais ce qui convient de retenir, c'est que généralement en cas d'hémorragie ou d'infection grave, c'est que les mutilations génitales féminines peuvent entraîner à la mort. Parce que lorsqu'il y a hémorragie et qu'on n'arrive pas à le contrôler ou bien à l'arrêter très vite, quelle que soit la forme physique préalable de la victime, le risque de mort est très grand. Et puis, il faut noter également que parmi les conséquences à long terme de cette pratique-là, on peut citer par exemple l'anémie, la formation des kystes, on peut citer par exemple des abcès, la formation des cicatrices, on peut citer par exemple des lésions à l'urètre qui peuvent entraîner l'incontinence urinaire plus tard, la dysparonie par exemple qui se caractérise par une douleur atroce pendant les rapports sexuels. On peut également observer le dysfonctionnement sexuel, l'hypersensibilité de la zone génitale et beaucoup d'autres complications que nous pouvons avoir. Nous avons par exemple le risque accru de la transmission du VIH et également des complications lors de l'accouchement par exemple chez une personne victime de mutilations génitales féminines. On peut également d'ailleurs assister à beaucoup de répercussions sur la vie psychologique de l'individu et de la fille ou de la femme victime de cette pratique barbare-là. Lorsqu'on prend par exemple le cas de l'infubilation, c'est que l'infubilation peut entraîner la formation des cicatrices épaisses, des difficultés pour uriner, des troubles du cycle menstruel, des infections qui peuvent récidiver, puis la formation parfois des fistules ou bien la stérilité même peut en être une conséquence. Il y a également la fermeture presque de l'orifice anal que l'infubilation peut entraîner par exemple et provoquer dans ce cas-là des accumulations de flux menstruel dans le vagin et dans l'utérus. L'individu ne peut plus libérer normalement le sang pendant ses menstruels. Ça s'accumule dans l'utérus, ça peut créer encore d'autres dommages. Il faut reconnaître que les femmes qui ont subi ces formes de pratiques barbare, ces formes de mutilation génitale, et plus précisément celles qui ont subi une infubilation, ne peuvent pas avoir des rapports sexuels ou accoucher parfois. Et pour permettre à nouveau les rapports sexuels dans ces cas-là, c'est qu'on est obligé de procéder parfois à une réouverture graduelle de l'orifice vaginal. Ou bien il arrive souvent que les femmes qui sont concernées soient désinfubilées le jour de leur mariage. Donc il faut reconnaître que pour beaucoup de femmes, il est parfois nécessaire pour celles-là qui ont été victimes de l'infubilation, de pratiquer pour elles la désinfubilation au moment où elles doivent accoucher. Parce que dans ce cas d'infubilation, c'est que l'orifice vaginal devient trop étroite pour d'abord même faciliter les rapports sexuels, et mieux même pour permettre le passage du foetus lors de l'accouchement. L'infubilation parfois crée beaucoup de troubles menstruels et urinaires, et puis favorise les infections récurrentes de la vessie. Maintenant, lorsque nous prenons les mutilations génitales féminines, il faut reconnaître que les causes de ces pratiques sont plus souvent liées à la tradition. Je tiens à expliquer tout ça, parce que définir sans aborder tous ces aspects-là, pour moi, me semble être insuffisant. C'est-à-dire que lorsque les causes de ces pratiques sont souvent liées à la tradition, il y a par exemple la quête des hommes à contrôler la sexualité des femmes, il y a la pression de la société, il y a les tabous autour du sujet, il y a le manque d'informations sur les conséquences néfastes pour la santé de ces pratiques-là. Il y a par exemple les amalgames avec la religion, les croyances, et parfois même les superstitions très ancrées dans les communautés. Tout ça fait des mutilations génitales féminines, une pratique traditionnelle néfaste, le plus difficile à éradiquer. Mais nous n'allons pas baisser les bras, nous n'allons pas baisser les bras, nous allons travailler, travailler aux côtés de toutes les personnes qui se lèvent pour aller dans le sens de mettre fin à ces pratiques-là. Voilà un peu si je dois définir tout ce que je peux vous dire par rapport aux mutilations génitales féminines. Alors, M. Da Silveira, nous pouvons vous dire que la mutilation génitale féminine est un acte qui se pratique sur tous les continents. Les causes de cette pratique-là sont souvent liées à la tradition. Alors, dites-nous, qui sont les auteurs de cette pratique lorsqu'on parle des mutilations génitales féminines ? Merci, Rebecca. Lorsqu'on parle des mutilations génitales féminines et qu'on se pose la question sur les auteurs, franchement, pour moi et pour dire vrai, les auteurs des mutilations génitales féminines ne se limitent pas seulement à ceux-là qui pratiquent cette forme de violence sur les filles et les femmes. C'est que nous devons élargir ces auteurs-là à toutes les personnes impliquées de façon directe ou indirecte. Je veux nommer, par exemple, les parents qui autorisent ces pratiques-là sur leurs filles. Les autorités sous le regard de qui ces pratiques-là continuent sans que rien ne les inquiète. Toutes ces personnes-là, parfois même l'État central, quoi, parce qu'il y a des États qui continuent de garder le silence face à ces pratiques dans leur pays. Alors, toutes ces personnes-là sont des auteurs. Cependant, il y a des auteurs qui sont directs. Et nous savons en général que les mutilations génitales sont pratiquées par les anciens de la communauté qui sont désignés pour réaliser l'intervention. Les anciens de la communauté que l'on désigne souvent pour réaliser l'intervention ou par des accoucheuses traditionnelles que l'on appelle souvent les matrones. Et puis, dans certaines communautés pratiques-là, sont pratiquées par des guérisseurs, des hommes barbiers, des membres de certaines sociétés, puis des taux thérapeutes, ou parfois même par juste une parente. Toutes ces auteurs, ces personnes-là que je viens dernièrement de citer, sont considérées comme des auteurs directs. Parce que c'est eux qui pratiquent ces barbaries-là sur les filles. Et vous allez voir, dans certains cas, ce sont des professionnels de santé qui réalisent cette intervention. C'est horrible. Et ils se permettent de dire que c'est une forme de mutilation génitale féminine médicalisée. Il n'y a pas une mutilation génitale féminine médicalisée que l'on puisse pratiquer sur un individu. C'est de la barbarie. Sur une fille ou sur une femme, c'est de la barbarie. Et nous ne devrions pas accepter que ce genre de pratique continue dans nos communautés. Cependant, vous allez voir, et connaissant même parfois les effets néfastes et les tests de loi en vigueur pour réprimer ce genre de pratiques, ce n'est pas normal que des gens se disant agents de santé puissent s'adonner à ces pratiques-là. Mais ce que je voudrais que les gens puissent savoir, c'est que ces pratiques néfastes ne peuvent pas continuer parce qu'il y a des tests de loi qui sont en vigueur dans notre pays, par exemple le Bénin, pour réprimer ce genre de pratiques. Et nous devons travailler à nous approprier ces tests de loi-là. Et nous devenons auteurs nous-mêmes. Auteurs nous-mêmes. À chaque fois que nous gardons le silence face à cette pratique-là qui s'opère sous nos yeux sans que l'auteur ne soit inquiété. Je vais finir pour dire qu'il y a des auteurs, comme je le disais, qui sont directs pour cette pratique-là. Et des auteurs qui sont indirects. Qu'ils soient directs ou indirects, ils sont tous des auteurs. Qu'ils soient directs ou indirects, ils sont tous des auteurs. Alors, M. Da Silveira Kodjo, dites-nous, qui sont les victimes et à quel âge commence cette violence ? Voilà. On ne peut pas parler des auteurs sans parler des victimes. Tout comme dans le cas des auteurs, c'est qu'il faut reconnaître qu'il y a aussi des victimes directes et des victimes indirectes. Les victimes directes, ce sont ces filles et ces femmes-là sur lesquelles ont été pratiquées cette barbarie. Excusez-moi l'expression, mais c'est de la barbarie. J'ai dit que, quelle que soit la raison qui est avancée pour se livrer à cette forme de violence sur les filles et les femmes, il n'y a aucune raison que l'on puisse trouver valable. Lorsque je parle de victimes indirectes, je veux parler de ces personnes-là qui sont proches de ces filles et ces femmes-là sur qui ont été pratiquées les mutilations génitales féminines. Il s'agit par exemple des époux, des enfants pour certains, des parents. Vous voyez un peu tout le dégât psychologique que cette pratique-là crée dans la vie de la victime. Et à partir du moment où ce dégât-là est d'ordre psychologique, c'est que cela va avoir un impact sur son comportement dans son entourage. Cela va avoir un impact sur sa vie. Je veux parler surtout de sa vie sexuelle, sa vie sexuelle avec son partenaire. Alors, si la victime n'arrive pas à s'épanouir sexuellement avec son partenaire, c'est que le partenaire n'est pas épanoui du point de vue de la sexualité, n'est pas épanoui et conséquence, c'est que le partenaire est une victime. Est une victime. Regardez, on a parlé tout à l'heure du cas de l'infubilation où l'orifice a été totalement rétrécit. La personne ne peut pas s'adonner à l'acte sexuel et s'épanoui de sa vie sexuelle. Son partenaire, tant que la femme consénée ne peut pas s'épanouir à cause de cette infubilation, c'est que son partenaire ne peut pas s'épanouir. Le partenaire, en ce cas-là, devient une victime, une victime indirecte. Les enfants, à cause de tout ce qu'elle a eu comme conséquences psychologiques, cela peut rejaillir dans sa vie sociale, sont vécues avec les personnes proches et ça ne peut pas ne pas avoir des conséquences. Pour aller plus loin, c'est que, pour même citer la communauté dans laquelle elle vit, cette personne fait de la communauté dans laquelle elle vit des victimes, des victimes indirectes. Vous voyez un peu son comportement. Je suppose que c'est une personne qui est placée à un niveau de responsabilité où beaucoup de personnes doivent aller vers elle pour des services visant en fait à apporter du bien à la communauté et que cette personne a un comportement qu'on analyse, on comprend que c'est les conséquences psychologiques de cette pratique-là. Tous ceux-là qui viennent de la communauté et qui côtoient cette personne sont des victimes indirectes et l'État lui-même qui ne fait rien finira par être victime indirecte. L'État finira par être victime indirecte. Donc voilà un peu ce que moi je peux dire parce que on savait qu'on le veut ou pas. C'est que l'épanouissement de la famille, l'épanouissement de la communauté, l'épanouissement de la nation passe d'abord par l'épanouissement des filles et des femmes. Et lorsque je vais prendre un exemple très simple, une femme qui est victime des mutilations génitales féminines, victime directe, survivante et qui succombe des suites d'une telle pratique, est-ce que cette femme-là n'est pas une perte pour la société ? Est-ce que la société n'a pas perdu ? Peut-être que cette femme-là sera demain peut-être une grande contributrice de l'économie, de la société ou bien de la nation. Mais juste pour cette pratique-là, voilà, et il y a beaucoup de cas comme ça, beaucoup de cas de décès. Alors, pour une femme victime des mutilations génitales féminines, par exemple, qui n'arrive pas à ressentir le plaisir sexuel, chose naturelle que devraient ressentir toutes les femmes, c'est que vous imaginez un peu son état de frustration, c'est qu'elle va vivre une vie où elle est frustrée tout le temps, son niveau de stress, les dégâts que cela peut créer dans son foyer, son humeur et tout. Vous voyez un peu, vraiment, il faut qu'on sorte du silence et qu'on en parle. Je saisis cette occasion pour féliciter le réseau des femmes leaders pour le développement, pour cette initiative. Je voudrais également dire merci à son partenaire de cette initiative-là, son partenaire à WIDF. C'est de l'audace. Il faut le reconnaître et encourager vraiment les responsables de cette organisation à aller encore plus loin. Alors, si je dois parler de ce qui relève de l'âge de ces victimes, comme me l'a demandé la question. Il faut juste retenir que l'âge auquel sont pratiquées les mutilations génitales féminines varient. Dans certaines régions, c'est que les mutilations génitales féminines sont pratiquées lors de la petite enfance, parfois quelques jours juste après la naissance. Puis, dans d'autres régions, l'intervention a lieu au cours de l'enfance, au moment du mariage, ou bien c'est au cours de la première grossesse ou après la naissance du premier enfant, ou bien même, il y a une étude récente qui a démontré que l'âge auquel l'intervention est pratiquée s'est abaissée, que la plupart des mutilations génitales féminines se réalisent sur les filles entre 0 et 15 ans. Monsieur Da Silva à Kodjo, dites-nous, quelles sont les conséquences des mutilations génitales féminines sur la vie des victimes ? Merci, Rebecca. C'est vrai que j'en ai parlé, j'en ai beaucoup parlé tout à l'heure, parlant de conséquences des mutilations génitales sur la vie des victimes. J'ai abordé des questions relatives aux infections et tout. Tant qu'il y a dit, on n'a pas encore fini de dire parce que les conséquences sont tellement énormes, sont tellement nombreuses que franchement, on ne peut même pas tout connaître parce qu'on continue de découvrir des conséquences. Et parlant des conséquences des mutilations génitales féminines sur la vie des victimes, il faut reconnaître une chose, il faut reconnaître qu'elles sont multiples comme je le disais et multiformes. Et que parmi celles-ci, nous distinguons même des conséquences qui sont immédiates. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai cité, j'ai parlé d'hémorragie, d'infection, de traumatismes, d'autres psychologiques et même parfois des décès. Il y a également des conséquences, mais ces conséquences-là sont à moyen et à long terme, comme les douleurs, comme les troubles de la sexualité, comme les infections à répétition, comme les complications lors de l'accouchement. Il y a également, il faut reconnaître également que les mutilations génitales féminines, une forme de violence manifeste des droits humains. Lorsqu'on parle des violences, on doit pouvoir parler également des mutilations génitales féminines. Et en tant que violence, ça dit, elle a également toutes ces conséquences d'hôtes physiques, psychologiques, morales, etc. Alors, les complications sont même parfois liées au type, comme je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai dit tout à l'heure, au type de pratique qui est faite sur la fille ou la femme. Et cela s'accentue au moment de la puberté, lorsque c'est fait, pendant l'enfant, c'est surtout au moment de la puberté que les ressentis deviennent encore, comme je l'ai dit, parler des troubles liés au menstrual, par exemple. Et elles sont nombreuses, ces conséquences-là, et très violentes parfois, surtout en ce qui concerne les douleurs. Nous avons par exemple les problèmes vaginaux, les souffrances liées à l'acte sexuel. Nous avons les saignements qui sont abondantes, les infections. Parfois même, les conséquences amènent certaines filles à être déscolarisées dans les cas où la pratique est suivie du coup d'un mariage précoce. La fille est déscolarisée, c'est une conséquence également. Nous avons les douleurs en urinant, nous avons les douleurs pendant les rapports sexuels, nous avons les douleurs pendant les menstruations, les risques d'incontinence, nous avons les complications lors des grossesses et des accouchements, nous avons l'infertilité, les détresses psychologiques, les détresses psychologiques, et nous avons même la mort, la mort, ou parfois même des états de chocs violents. Donc, voilà un peu, mais il convient de retenir que dans la plupart des cas, les conséquences des mutilations génitales féminines sont inconnues des populations qui le pratiquent. Et cela doit nous interpeller, cela doit nous amener à multiplier nos campagnes d'information. Parce que beaucoup ne savent pas, beaucoup ne savent pas ce qu'ils font. Il y a certains qui vont même jusqu'à dire lorsque certaines filles succombent, que bon, ça devrait arriver, bon, ça c'est son sort, parce qu'il y a beaucoup qui l'ont fait par le passé, elles ne sont pas décédées. Si elle est décédée, c'est que Dieu même a prévu que sa mort passe par là, ou bien ce n'est pas lié à la pratique qui a été faite sur elle. Nous devons nous lever travailler pour informer ces populations-là. Et il faut reconnaître également que la majorité des femmes qui rencontrent ces problèmes ne sont pas les filles même qui sont victimes de ces mutilations génitales-là ne sont pas informées sur la pratique, ne sont pas informées sur tout ce qui relève des tests de loi qui les protègent contre les violences en général et cette pratique de façon spécifique. Donc, nous devons vraiment travailler dans ce sens-là. Parfois même, il y a des filles qui sont victimes de violences et qui sont victimes de mutilations génitales féminines, mais qui ne savent même pas qu'elles ont été victimes de cela. Et c'est peut-être à la puberté qu'elles découvrent qu'en fait, il y a un problème. Ou bien c'est pendant l'accouchement qu'elles se rencontrent qu'il y a un problème. Il y a un problème. Ou bien c'est pendant son premier rapport sexuel qu'elles se rencontrent qu'il y a un problème. Par exemple, pour les femmes qui ont subi une infubilation, par exemple, c'est que, généralement, le travail pour l'accouchement est souvent prolongé chez elles parce qu'elles n'arrivent pas à avancer dans le travail le moment qui précède l'accouchement. Et c'est souvent compliqué. Ça peut même parfois entraîner la mort soit du foetus ou bien des fustules obstétricales chez la femme ou bien celle-là qui a été victime de cela. Donc, il y a des risques de décès à la naissance qui sont très élevés et les nouveaux-nés dont les mères ont été victimes des mutilations génitales féminines. Franchement, c'est que nous devons vraiment informer ces auteurs-là, informer ces filles-là pour que c'est pratique. Ce n'est pas normal. Je prends même, il y a une étude qui a été réalisée récemment sur la question et l'étude conclut que les femmes qui ont subi l'utilisation génitales féminines sont nettement plus susceptibles de devoir recourir à une césarienne ou à une épisiotomie ou bien d'être hospitalisé plus longtemps et de souffrir d'hémorragie que les autres femmes. D'après une autre étude qui a été réalisée récemment par l'OMS, l'UNICEF, l'UNFPA, la Banque mondiale et la division de la population des Nations Unies, c'est que la plupart des pays dans lesquels la prévalence des mutilations génitales féminines est levée affiche également un taux élevé et un nombre important de décès maternels. Et puis, l'étude montre que parmi les quatre pays qui comptabilisent le plus grand nombre de décès maternels au monde, il y a deux. Deux qui ont une prévalence des mutilations génitales féminines élevées. Et parmi l'ensemble des pays à prévalence élevée, il y a cinq qui affichent un taux de mortalité maternelle supérieur ou égal à 550 pour 1 000 naissances. 550 pour 1 000 naissances. 1 000 naissances vivantes du moins. 550 pour 1 000. Ça dépasse déjà 50%. Les mutilations génitales, l'étude a conclu également que les mutilations génitales augmentent le risque de transmission du VIH car l'intervention provoque une hémorragie et le même instrument est souvent utilisé pour plusieurs interventions. C'est des choses auxquelles on assiste. Les filles qui deviennent porteuses du VIH sans avoir fait quoi que ce soit. C'est particulièrement vrai ce qui se passe. Ce que l'étude révèle, si on observe tout ce que nous voyons là dans notre société, on ne peut pas le contester. C'est vrai que dans les communautés où un grand nombre de filles sont victimes de mutilations génitales féminines le même jour ou au coup d'un rite socio-culturel que les gens appellent souvent les rites de passage, c'est qu'on rassemble plusieurs filles, même couteau, pour toutes les filles, tous deux rôles. Une seule à le VIH, on le transmet sur toutes les filles qui vont suivre. C'est qu'il faut reconnaître également qu'en raison de ce dommage causé aux organes féminines, c'est que l'étude a montré que les rapports sexuels peuvent entraîner une lacération qui peut augmenter le risque de transmission du VIH. Vous voyez un peu. Donc, il y a également l'hémorragie qui est observée après, qui est également un facteur d'aggravation de ce risque de transmission-là parce qu'après la pratique, la fille saigne. Il y a le sang sur l'objet qui est utilisé et ce même objet sans être désinfecté ou stérilisé est utilisé encore pour notre fille. c'est que les mutilations génitales féminines ont des répercussions durables qu'on le veut ou pas. Elles ont des répercussions durables sur les femmes, les filles qui en sont les victimes. Et ne parlons même pas de stress. Le stress psychologique, c'est que ces filles-là ressentent surtout les petites filles, ressentent au cours de ces pratiques-là et en amont à cette pratique, pendant la pratique et après la pratique, c'est que ce stress-là est là de façon permanente. Et on peut oser dire que les mutilations génitales féminines causent des troubles psychologiques à ces filles-là. Parfois même des troubles de comportement qui sont étroitement liés à la perte de confiance envers leur entourage, par exemple. Ils n'ont plus confiance en leurs parents, ils n'ont plus confiance en ceux-là qui les ont livrés à cette barbarie-là. à long terme, c'est que les femmes peuvent souffrir de dépression, d'angoisse, de dysfonctionnement sexuel qui peuvent également entraîner même des conflits au sein de leur foyer et parfois conduits au divorce. Je le disais tout à l'heure que vous rentrez dans un foyer où l'homme ne peut pas ou bien la femme elle-même ne peut pas s'épanouir sexuellement à cause des conséquences de cette pratique-là. Parfois, c'est l'homme qui, ne pouvant pas vivre sans l'épanouissement sexuel, décide de se tourner, de divorcer, de quitter le foyer. C'est pourquoi tout à l'heure je disais que ces personnes-là sont aussi des victimes indirectes. Vous voyez un peu, il a beau aimer la femme, mais il veut juste se séparer parce que, alors que ce n'est vraiment la faute à cette femme-là sur laquelle cette pratique a été faite. Monsieur Da Silva à Kodjo, je rappelle que vous êtes activiste des droits de la femme, psychologue, administrateur de projet, consultant indépendant en matière de gens et santé sexuelle et de la reproduction. Alors, selon vous, Monsieur Kodjo, peut-on faire un état des lieux des conséquences de ces pratiques sur la vie des victimes ? Merci Mme Rebecca. Oui, bien sûr, bien sûr qu'on peut faire un état des lieux des conséquences de ces pratiques sur la vie des victimes. Et j'étais dedans depuis, j'ai abordé beaucoup de conséquences de ces pratiques sur la vie de ces victimes. Et je le disais tout à l'heure qu'il y en a tellement qu'on ne peut pas finir de tout dire. On peut faire un état des lieux. Lorsque je prends par exemple une étude réalisée par l'UNFPA qui estime qu'environ 20% des filles ayant subi des mutilations génitales féminines n'ont été pas une prestataire de soins. C'est que c'est dommage. Même si c'est 20%, c'est-à-dire que des prestataires de soins s'adonnent à ces pratiques-là. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. La même étude a montré que dans certains pays, cette proportion peut atteindre jusqu'à 75% des filles qui sont médicalement victimes de mutilations génitales féminines. Selon des estimations réalisées à partir d'une enquête démographique et de la santé et d'une enquête par grappe à indicateurs multiples, les pays dans lesquels la majorité des mutilations génitales féminines sont pratiquées par les professionnels de santé sont généralement dans les pays comme l'Égypte, le Soudan, le Kenya, le Nigeria, la Guinée et autres. Mais ce n'est pas ça le plus important. Ce qu'il faut retenir, c'est que les mutilations génitales, généralement mutilations sexuelles féminines, sont toutes les formes d'intervention qui aboutissent à une ablation partielle ou totale des organes génitaux, que ce soit chez la femme comme chez la fille. Donc, en tant que telles, elles ont des conséquences qui sont délétées sur la santé sexuelle et reproductive de ses victimes. Ce qu'il faut retenir, c'est que les mutilations génitales féminines ont des conséquences comme je le disais tout à l'heure, tant sur la vie physique, la vie psychologique, la vie de l'individu, surtout les plans sont affectés par les mutilations génitales féminines. J'ai abordé tout à l'heure les conséquences liées à sa vie sexuelle. Il y a également des conséquences qui sont psychologiques, les troubles de la personnalité. Il y a tellement de problèmes. J'ai parlé tout à l'heure de perte de confiance. La perte de confiance. Les mutilations génitales féminines peuvent affecter la confiance en soi, l'estime de soi. Ça peut affecter l'estime de soi. Ça peut affecter l'amour de soi puisque le cesse de la fille, le cesse de la femme n'est pas comme cela doit être, comme cela devrait être, comme cela était. Elle peut perdre l'amour d'elle. Ça peut créer des problèmes qui vont affecter le développement des compétences nécessaires de la vie courante chez l'individu qui est la fille ou la femme qui est victime de cette pratique-là. Monsieur Kodjo da Silveira, quels sont alors les problèmes psychologiques auxquels font face les survivantes des mutilations génitales féminines ? Alors, les problèmes psychologiques auxquels font face les survivantes des mutilations génitales féminines, on reconnaît qu'il y a des problèmes qui peuvent être considérés comme des répercussions durables sur ces victimes-là et qui ont subi ces mutilations génitales féminines. Nous avons par exemple le stress qui est ressenti par les petites filles qui subissent ces mutilations génitales-là. Ces stress peuvent causer des troubles graves de comportement plus tard qui sont liés à la perte, comme je le disais tout à l'heure, de confiance en elles, la perte de confiance en leur entourage et à long terme, c'est que les femmes qui ont subi cette pratique-là vont souffrir de dépression, d'angoisse, de dysfonctionnement sexuel qui peut entraîner tout ce qu'on a eu à 10 plus haut. Ça peut entraîner tout cela. Et autre problème psychologique, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, c'est que cela peut affecter l'estime de soi, l'amour de soi, l'acceptation de soi. Ça peut même empêcher chez l'individu le développement de toutes les compétences nécessaires de la vie courante qu'elle a comme potentiel en elle. Ça peut même la rendre autiste. Ça peut même l'amener à devenir parfois, alors qu'elle était d'une personnalité extravertie, elle peut devenir juste introvertie à cause de ces conséquences-là. Parfois même, il y aura une perte de goût à la vie dans certains cas. Alors parlons de l'identification et de la prise en charge. Est-ce que, selon vous, les femmes survivantes des mutilations génitales féminines sont pouvant identifier et prises en charge ? Bon, vous voyez, la grande question est là, parce que la question de la prise en charge des filles suivantes des mutilations génitales féminines est capitale pour mettre fin aux mutilations génitales féminines, je vous assure. Et lorsqu'on parle de la prise en charge, c'est qu'on ne peut pas mettre fin aux mutilations génitales féminines sans prendre en charge celles qui sont aujourd'hui victimes. La prise en charge, c'est que les actions pour mettre fin commencent d'abord par la prise en charge de celles-là qui sont victimes aujourd'hui. Avant d'aller en profonde, je vais vous expliquer très clairement. Lorsque celles qui sont victimes aujourd'hui sont bien prises en charge, elles seront les meilleurs instruments pour renverser la tendance demain. Lorsqu'elles sont bien prises en charge aujourd'hui, elles seront les portes-voix de toutes les organisations, toutes les structures, toutes les instances qui interviennent pour mettre fin à ces pratiques-là. Les mutilations génitales féminines ne présentent aucun avantage pour la santé tant des filles que des femmes qui ont subi cette intervention et risquent de souffrir des complications toute leur vie. L'intervention, il faut reconnaître, est douloureuse et traumatisante et elle est souvent pratiquée dans des conditions comme on a cité tout à l'heure, stérilisées, des trucs traditionnels, ayant peu de connaissances dans des gens qui n'ont même pas des connaissances dans l'anatomie de la femme ou la façon de prendre en charge les éventuels effets indésirables. De ce croix, l'ablation même ou l'altération des tissus génitaux qui entravent le fonctionnement naturel de l'organisme, ces complications-là peuvent avoir des conséquences immédiates et à long terme sur la santé génitaux urinaire des victimes. Il y a des données récentes d'une étude qui indiquent que le risque d'effet indésirable est plus important avec les mutilations génitales d'un type donné qu'avec celle d'autres types et que ces événements ont tendance à être largement sous-déclarés. En ce qui concerne les complications obstétricales liées au MGF, il y a un groupe d'études de l'OMS qui a analysé la question en 2006 et a conclu qu'il était nettement plus élevé que les femmes avec les mutilations génitales que chez les autres. Monsieur DaSilvera Kodjo, je rappelle que vous êtes activiste des droits de la femme, psychologue, administrateur de projets, consultant indépendant en matière de genre et santé sexuelle et de la reproduction. Alors, à votre avis, Monsieur DaSilvera, la prise en charge médicale seule suffit-elle pour aider les survivants des mutilations génitales féminines à retrouver une vie plus ou moins normale et stable sinon, que peut-on faire d'autre ? Oui, comme je le disais tout à l'heure, je le disais pour mettre fin aux mutilations génitales féminines, on ne peut pas y arriver sans tenir compte de l'aspect prise en charge des survivantes de cette pratique néfaste-là. Votre question, c'est de savoir si la prise en charge médicale seule suffit pour aider les survivantes des mutilations génitales féminines à retrouver une vie plus ou moins normale ou stable. Ma réponse, c'est non. Ma réponse, c'est non, en ce sens que la prise en charge médicale seule ne peut pas suffire parce que les survivantes sont confrontées à un certain nombre de problèmes que nous avions cités plus haut, dont notamment les problèmes d'ordre psychologique. Donc, au-delà même des problèmes d'ordre psychologique, je pense que l'aspect social aussi devait être pris en compte pour leur assurer un meilleur accompagnement global. Et lorsque nous parlons d'accompagnement global, je pense déjà à l'accompagnement médical, je pense à l'accompagnement psychologique, je pense à l'accompagnement juridique, à l'accompagnement social et tout ce qui peut être utile pour permettre à la suivante d'avoir un accompagnement ou bien une prise en charge, si on peut le dire, globale. l'application médical ne peut pas suffire dans une telle situation. Pour vraiment aider ces suivantes, comme je le disais, il serait vraiment nécessaire de leur offrir un paquet d'interventions complet. Un paquet d'interventions qui sera à la fois médical, social, juridique et psychologique. La prise en charge psychologique est capitale parce que même du point de vue médical, on dit souvent que lorsque la prise en charge de façon psychologique d'une personne qui a un problème médical est bien prise, la personne est bien prise en charge psychologiquement, c'est que son problème déjà à plus de 50% est réglé. Donc la prise en charge psychologique dans le cas des filles suivantes de MJF est capitale. Elle capitale et cela doit prendre en compte tant la suivante que son entourage, les parents proches, le conjoint et tout. Tout à l'heure, on parlait, on a expliqué que quand tu prends certaines filles suivantes ont des difficultés du point de vue épanouissement sexuel. Cela va même jusqu'à conduire au divorce. Vous voyez un peu que s'il y avait une prise en charge, un accompagnement à l'endroit de ces filles-là, de leurs proches, des conjoints et autres, ces problèmes-là seront en amont réglés. Il n'y aurait pas de divorce et tout. Alors, il faut reconnaître que la prise en charge, souvent, on entend parler de prise en charge psychologique et sociale. C'est que ces deux volets qui sont ensemble, il y a la prise en charge psychologique et la prise en charge sociale. Les suivantes des mutilations génitales ont également besoin d'un bon accompagnement ou d'une bonne prise en charge sociale. Et lorsque on parle de ces deux volets-là, prise en charge psychologique et sociale, c'est que ça prend en compte l'aspect, tout l'aspect relatif à ces affections psychologiques, problèmes psychologiques créés par cette pratique néfaste dans la vie de la victime. Et il faut reconnaître que la prise en charge psychologique de toutes les formes de violence, mais beaucoup plus des MJF, est un processus vraiment long. Ce n'est pas une intervention ponctuelle qu'il faut faire juste et dire bon, on a déjà fait ce qu'on a fait. non, c'est un processus. Cela doit durer dans le temps. Dans cet écart, la suivante peut être accompagnée depuis son adolescence jusqu'à l'âge adulte. Donc, l'objectif derrière, c'est de pouvoir apporter un soutien ou donner la bonne thérapie qu'il faut afin de lui permettre de retrouver une vie plus ou moins normale du point de vue psychologique. Il faut reconnaître également que ces accompagnements prennent en compte le plan physique. Cela prend en compte le plan émotionnel, cela prend en compte le plan physiologique, cela prend en compte l'aspect social. C'est pourquoi on dit même que la meilleure manière de leur assurer une prise en charge, c'est de leur offrir un paquet d'interventions globales. Voilà un peu. La prise en charge médicale seule ne suffit pas. Il y a la prise en charge psychologique, juridique, sociale. Beaucoup d'entre elles ne connaissent même pas leurs droits, ne sont même pas au courant de l'existence des tests de loi qui encadrent le domaine et tout. Donc, elles ont besoin d'un accompagnement juridique, d'un professionnel du droit qui sera là pour elles pour les informer sur leurs droits, pour les informer sur les procédures pour se faire entendre, les procédures pour dénoncer ce genre de pratiques. Et ce que la loi prévue comme disposition pour les protéger lorsqu'elles prennent la décision d'aller contre ces pratiques-là, c'est des choses qu'il faut amener ces suivantes à connaître. Parce qu'on ne peut pas réussir à mettre fin à ces violences-là si ces suivantes-là ne sont pas efficacement prises en charge. Malheureusement, généralement, lorsqu'on parle de prise en charge de ces cas-là, les gens voient rien que l'aspect médical. Les gens voient que l'aspect médical. Peut-être à la rigueur, l'aspect psychologique. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. C'est un paquet et nous devons travailler à offrir tout le paquet. L'aspect juridique est capital également. Bon, vous allez m'excuser d'aller parler de toutes ces choses-là, mais en fait, on ne peut pas parler rien que de l'intervention médicale. C'est vrai que l'intervention médicale est la première des interventions qu'il faut. Plus important, surtout quand il y a hémorragie et tout. Mais les autres accompagnements sont vraiment à ne pas négliger. Connaît ces droits, c'est l'une des meilleures manières de pouvoir aisément les défendre. Une suivante qui maîtrise très bien ces droits et qui est contre tout ce qui a été fait contre elle et qui a été bien prise en charge, vous allez la voir dans la lutte au front, en train de vouloir mener d'autres filles ayant déjà été victimes ou non, à s'informer de leurs droits, à travailler pour qu'ensemble ils puissent mettre fin à ces pratiques-là. Donc, voilà un peu ce que nous pouvons dire, parce que la prise en charge globale permet même parfois au suivant de pouvoir retrouver leur confiance en soi, de pouvoir retrouver leur amour de soi, toutes les compétences nécessaires dont elles ont besoin pour s'épanouir. Monsieur Da Silveira, pensez-vous qu'il existe des dispositifs communautaires suffisants pour assurer systématique cette prise en charge aux survivantes ? Aujourd'hui, au Bénin par exemple, l'État a mis en place un dispositif au travers des centres de promotion sociale qui sont répandus dans toutes les communes de notre pays. Ce que moi, je pense qu'on aurait pu peut-être avoir comme dispositif, c'est de pouvoir travailler à disposer dans tous les arrondissements de notre pays, sur toutes les zones où se pratiquent ces formes de violence-là, de mettre en place des cellules de veille pour travailler à alerter, à renforcer constamment les capacités des filles et des femmes sur leur droit à pouvoir dire non à ces pratiques contre elles, les amener à comprendre qu'elles ne sont pas obligées de s'adonner à ces pratiques-là, travailler à démystifier tous les mythes qui sont créés autour de ces pratiques-là et travailler également à une prise en charge efficace des filles qui sont déjà victimes. Ce que moi, je pense, c'est de pouvoir pour la prise en charge communautaire de ces victimes-là, c'est de pouvoir travailler à disposer au niveau de nos centres de promotion sociale des cliniques mobiles qui sont capables de se déplacer, d'aller vers la suivante et de pouvoir leur assurer le paquet dont on a parlé tout à l'heure, une clinique mobile où on a des agents de santé qui sont en mesure de donner ou bien à défaut de disposer dans nos communes des centres de prise en charge spécifiques, spécifiques pour permettre à ce que la suivante puisse savoir où s'orienter systématiquement elle-même au-delà du fait de se faire prendre en charge du point de vue médical, prendre conseil juridique, savoir quelle conduite a tenu pour saisir les autorités face peut-être à cette pratique qui continue sur un proche à elle ou bien qui se fait sur des filles dans son entourage. Il faudrait également que les organisations de la société civile renforcent les actions afin qu'il y ait des coalitions vraiment plus fortes, plus fortes pour des plaidoyers plus efficaces et plus forts afin de prendre des décisions à toucher plus de leaders, plus de collectivités pour que vraiment on puisse mettre fin à cette pratique-là. Alors, M. Dacilvera, au vu de tout ce que vous venez de dire, à votre avis, est-ce que les suivantes des mutilations génitales féminines peuvent trouver l'équilibre psychologique après une bonne prise en charge ? Oui, elles peuvent. Elles peuvent retrouver un équilibre. C'est vrai que la partie amputée de leur corps ne peut pas leur être restituée sauf toutes innovations, mais elles peuvent retrouver un bon équilibre psychologique si elles sont très bien prises en charge. Alors, pour conclure, M. Dacilvera, avez-vous un appel à lancer ? Oui, j'ai un appel à lancer. Mon appel va d'abord à l'endroit des auteurs. Dans mon développement, tout à l'heure, j'ai parlé d'auteurs directs et d'auteurs indirects. Nous tous qui savions que ces pratiques-là ont cours dans notre pays et qui ne faisons rien, je voudrais nous inviter à nous lever. Pour commencer par tirer la sonnette dans l'âme, ce n'est pas normal qu'on décide à la place des filles, qu'on décide à la place des femmes. Mieux, quelles décisions comprennent la décision de leur enlever une partie importante de leur corps pour des raisons que vraiment comment qualifier ? Je voudrais nous inviter à prendre conscience. Conscience de ce que ces pratiques-là freinent le développement de notre pays. Ces pratiques-là impactent négativement l'économie de nos nations. Ces pratiques-là arrièrent le développement de nos communautés. Ces pratiques-là font perdre la vie à nos soeurs, à nos mamans. Ces pratiques-là sont à combattre. Ces pratiques-là sont à éradiquer de nos sociétés. À l'endroit des gouvernements, je voudrais d'abord dire merci pour tout ce qui est fait et demander à ce que l'on aille encore plus en profondeur. En profondeur, en travaillant efficacement sur la question relative à la prise en charge psychologique et sociale des filles et des femmes victimes de cette pratique néfaste-là. Je veux parler des suivantes, de travailler à créer plus de conditions pour permettre à ces filles-là de pouvoir facilement dénoncer ces abus, d'être protégées après les dénonciations et que les auteurs de ces abus soient poursuivis et que les sanctions puissent servir de leçon à ceux-là qui continuent de s'adonner à ces pratiques-là. Je voudrais également à l'endroit des organisations de la société civile qui font beaucoup. La preuve, c'est grâce à une initiative d'une organisation de la société civile que nous réalisons cette émission. Donc, je voudrais inviter les organisations à fédérer de plus en plus leurs actions, à travailler dans une certaine synergie d'actions pour qu'ensemble, comme un seul homme, ils puissent impacter positivement les communautés où ces pratiques-là continuent, ils puissent décourager les auteurs de ces pratiques-là pour que vraiment les filles et les femmes puissent vivre sans être obligées de se confronter à ces pratiques néfastes auxquelles nous assistons dans nos pays. Je voudrais pour finir inviter les filles suivantes de MGF à travailler, à s'informer des différentes lois qui existent, qui les protègent et qui vont contre ces pratiques-là de s'approprier ces lois-là, de ne pas avoir peur, de ne commencer pas à dénoncer ces pratiques-là et ensemble avec eux, nous allons mettre fin à ces violences-là. Je vous remercie. Merci, M. Dacilvera Kodjo. Vous avez tellement dit que je ne peux pas laisser le micro sans vous demander si vous avez un mot de fin à placer. Je n'ai pas grand mot pour la fin. Je voudrais juste remercier le réseau des femmes leaders pour le développement pour cette belle initiative, une initiative vraiment qui vient à point nommé. Je voudrais également remercier son partenaire à WTF pour avoir cru en cette proposition d'initiative et pour avoir pris la décision d'accompagner financièrement cette initiative. Je voudrais encourager le réseau des femmes leaders pour le développement à plus d'actions car c'est ensemble en multipliant les actions que nous allons mettre fin aux mutilations génitales féminines. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, nous voici à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.